Carmine Corp face à Semper, BO5 dans ce premier round, winner évidemment du premier championnat régional printanier, ça a commencé. Et on est parti avec Cassio ici qui va chercher le côté pour passer, ça ne donnera rien, Chossette 45 qui va aller gêner cette balle, il n'est pas facile, très bon pitch, mais Astral va le bloquer, super bien joué de la part du déglingot en chef de la Carmine. Attention à Cassio, il va pousser cette balle dans l'axe, Itachi qui attend du secours, du secours qui ne viendra pas, Chossette qui se fait fake, Exotic qui va être battu, c'est une très bonne balle pour Astral, mais il est contré par Cassio. C'est bien fait Exotic, il ne pourra pas retoucher cette balle, il y a Noli 100, réel boost, qui va pousser ce ballon et Chossette à la réception maintenant, on va avoir le duel face à Itachi, mais le Marocain qui fait un superbe travail pour décaler cette balle, 13 de vous, ce n'est pas énorme, il est Exotic devant, donc on va feinter évidemment, vu le manque de ressources, garder ce ballon le plus possible dans le camp de Semper, pour le coup on se trouve plutôt bien du côté de l'équipe, la structure anglaise évidemment, avec nos trois joueurs français dedans, pour remettre le ballon de l'autre côté du terrain. Attention la passe dans l'axe, Chossette 45, il faut éviter Noli absolument, il y a Astral et Itachi sur le ballon, Oh ! C'est terrible Noli qui va pouvoir intervenir, heureusement il a sauvé son équipe ici, et eu un double commit entre Astral et Itachi, Astral qui essaie de passer en flic dans l'axe, il est contré par Chossette 45, Exotic qui va s'avancer, peut-être la passe, premier poteau, c'est aérien, Astral qui va le dégager, très très bonne speed là, de la part du joueur belge Cassio, qui va servir Chossette 45, qui va essayer de servir Cassio à nouveau, est-ce qu'on peut trouver un angle ? C'est donc cadré. Noli va pouvoir repartir, l'anglais qui part, mais qui n'a pas un superbe positionnement, cela dit le 50-50 va redonner le ballon directement à Itachi, Cassio qui a surgi pour la bloquer, il va essayer de continuer, bump Astral, essayer de gêner au maximum, le petit, voilà, le prodige, l'historique joueur mécanique européen, tout simplement, Exotic, superbe vitesse pour passer devant son adversaire, Chossette est là, il a un petit peu d'espace, il le sait, par contre Noli est revenu dans ses bottes, et il lui a bien claqué derrière. Ouais, le 50-50, Cassio astral, pas de vainqueur, mais Chossette 45 qui est plus rapide, pour aller aider son coéquipier, Noli qui va dégager sur le côté, il va être challenged par Exotic, le fake challenge, Shadow Defense, d'Exotic pour aller essayer de récupérer ses balles, qu'est-ce qu'il lui vient en aide, ça donne de rien à ses Chossettes, qui s'engage en troisième homme pour aller jouer ce ballon, Itachi va pouvoir le faire, attention, il faut se repositionner en défense maintenant, sinon, ça va être la contre-attaque de Noli, c'est dégagé, ah, Cassio là, en marche arrière, c'est terrible ! Qu'est-ce qu'il s'est passé du côté de Cassio, il a choisi de pattern, j'ai l'impression qu'il s'attendait à ce qu'il y ait quelqu'un du côté de Carmine Corp à ce moment-là, pour jump et aller chercher le 50-50, sauf qu'il n'y avait personne, il y avait tout l'espace du monde pour faire son 55 ans, et tu le dis, alors, au montant, visionnement, auditivement, c'est un petit peu rigolo, mais c'est très efficace. Ouais, là, ça n'a pas bien fonctionné, allez, on est parti au kick-off, 1-0 pour l'Aka Corp, Chossette 45, il est à chercher Exotic, mais il a trop poussé son ballon, c'est Itachi qui en profite, qui peut faire la transition avec Noli, peut-être ! Noli qui essaie de contrôler cette balle, il va un petit peu trop pousser le ballon, il va gagner le 50-50, la balle qui troppe ! Est-ce qu'on peut trouver une frappe ? Itachi, ça ferait une passe, Astral, car il est dit ! Ça va être but, évidemment, impossible à bloquer ! Ouais, là, si le backboard est autant en galère, et qu'on est un petit peu pris de court, tout simplement, exotique là-dessus, il ne sait pas trop à quel moment il doit challenge, et malheureusement, il ne va ni sur l'un, ni sur l'autre des deux ballons qui lui étaient proposés, et ça donne tout cet espace possible à Astral pour aller frapper, en plus, très bien calé son ballon sous, comment dire, le dernier défenseur, 2-0, break fait, car, mais le temps, offensivement parlant, c'est très propre ! Ouais, chaussée de 45, le 50-50 avec Noli, Noli sur le côté, Cassio qui arrive à s'échapper, Itachi, non, c'est Astral qui va lui prendre le ballon autoritaire, pousser de balle dans le camp de Sumpher, Noli dans l'acte, il file ! Oh ! Oh ! Itachi, c'était parfaitement bien réalisé, la touch est splendide ! Oh, et la vitesse d'Itachi, elle est impressionnante ! Noli, la passing field est dingue ! Et alors, Itachi, il n'a pas perdu, mais une microseconde ! On a eu une petite ghost touch sur le replay, mais ça ne change rien, Chaussette ne pourra pas être là pour décaler cette balle ! 3-0, car MyTorque a eu quelques petites approximations, notamment défensivement, on repense à ces deux petits double commit qu'ils ont pu avoir, mais par contre, quand ils sont devant le but adverse, ça fonctionne bien ! Et voilà, défensivement, il y a des fois... Ah oui, c'est assez raté ici, là, Itachi, qui va penser qu'elle est cadrée, on a toujours ce réflexe de cover son but, honnêtement, c'est un petit peu normal, puisqu'il ne doit pas avoir trop de boost, là, on est quand même sur un retour de kick-off, et il a défendu son but, mais ce n'était pas un tir, c'était une passe, et 3-1, ça fait les bien, Sumpher, là, qui s'est fait pas mal clipper, attention, Exotic, s'il se réveille, il peut faire très mal à cette équipe de la CACORP, Noli, côté opposé, ouais, chaussette 40, c'est un gré défenseur qui ne va pas se jeter, et on s'envole, oh, la boulettre ! Oh, la boulette ! Est-ce que ça va au bout ? Oh non ! On a réussi à dégager, mais c'est la sauce, ouais. Oh, on la passe un peu trop appuyée ici, est-ce qu'il peut la reprendre, Noli ? Non, on ne pourra pas aller plus loin, Exotic qui essaie de s'échapper maintenant, Itachi qui met de la pression, le turn de Noli peut-être pour partir en RG, il est contré assez salement ici, Astral sera premier sur le ballon. Ah, Exotic avec ce 50-50, il a permis un petit peu à Sumpher de respirer, parce qu'on était en panique, attention, ouais, belle touche de la part, et à l'avantage du Marocain de Kakorp, on a un très bon ballon, personne pour le prendre, Astral, oh, qui va le dévisser, Noli derrière, qui va aller chercher le poteau rentrant, on est très surpris que le Belge ne mette pas ce ballon directement dedans, mais l'ancien de GuildySport, c'est là pour terminer le travail. Ah, l'Exotic, il n'a rien compris à ce qui lui est arrivé, là, il y a eu une double tape, là, d'Astral, sur le poteau, sur le poteau, ouais. Et tout bump, Exotic, KO, mais bon, le résultat est là, pas de peu de pression, forcément, aussi, pour cette entrée-là, il ne faut pas se louper pour la Kakorp, ces équipes qui ont beaucoup d'attente, beaucoup de public, évidemment. Noli, est-ce qu'il peut poursuivre, Noli ? Je pense qu'il va pouvoir prendre un 50, il va laisser à Astral. Ouais, Exotic, très bon dunk ici, il y a Hitachi derrière, il va essayer de garder la balle pour gagner un petit peu de temps et éliminer des joueurs. Ouf, c'est raté, mais ça fake. Exotic, il a beaucoup d'espace, Exotic, il a beaucoup d'espace, il passe dans l'axe ! Oh oui ! Oh, la démolition, c'est parfaitement réalisé, très propre, très pro. Exotic, est-ce qu'il pouvait faire quelque chose de plus ? Honnêtement, je ne suis pas sûr, parce qu'aller fixer Noli, décaler sur le côté, d'air dans le dos d'Hitachi et aller chercher la démolition derrière. Cassio, en plus, il fait une bonne attente pour être sûr de passer autour d'Hitachi et derrière avoir l'open net, c'est monstrueux. Une minute restante, deux buts, ça peut se faire ! Ouais, franchement, un classique, évidemment, l'infil pas, c'est une tout démo, mais c'est réalisé, on sent que c'est bossé, quoi. C'est une phase de jeu qui a été travaillée, c'est pas improvisé, quoi. Allez, attention ! Exotic, il a beaucoup de place, il a du boost, il va passer. Un peu déçu de ne pas avoir plus d'individualité, quand même, chez Exotic, pour l'instant, mais pour l'instant, ça va. Cassio le disait en interview que par rapport à Archie, c'est un joueur qui joue beaucoup plus collectif. Exotic, il aspire à faire plus de passes et c'est vrai que nous, qui sommes habitués à voir Archie, justement, chez Semper, aller chercher des tentatives de doubleur, is that must be, triple blackboard... C'est ça qu'on le sait, c'est très... C'est très... Au moins, ça fait des impulsions de computer. Et ça, c'est bien ! Attention, la chaussette tout de même, c'est au-dessus, malheureusement. Eh bien, côté exotif, on va plus aller chercher des passes à certains moments, alors c'est un gameplay différent qui met un petit peu plus du temps à se mettre en place. Pour l'instant, ça va être un peu long à se mettre en place dans cette game de chauffe, évidemment, la première game de Seminor et ça va être à l'avantage de la Karmin Corp. Honnêtement, totalement méritée, ils ont très bien joué offensivement. Les deux équipes offensivement ont été plutôt bonnes. C'est défensivement des deux côtés pour le coup que ça a un petit peu été en dessous des attentes, mais c'est la game de Show of Life. Ouais, c'est ça. On a vu quelques petits double commits, quelques petites hésitations aussi. On a vu Exotic un petit peu perdu parfois sur son backboard ou surpris par les moves d'Astral. On verra, effectivement, on attend à ce que ça se corrige. En même temps, ces deux équipes, ça fait deux mois, elles n'ont pas joué un match RLCS, tout simplement. Exotic, c'est son premier, mais depuis longtemps, les RLCS X, tout simplement. Donc, c'est vrai que ce n'est pas réellement étonnant. On pense que, en termes de pression aussi, ça doit quand même pas mal peser sur les épaules du petit nouveau français de Semper. Il faut le temps de se mettre dans ce tournoi. Ouais, ce n'est pas celui qui a le moins bien joué. Pour Semper, je trouve qu'Exotic il a vraiment bien joué. C'est surtout des incompréhensions défensives, des mouvements défensifs collectifs. Plus, on ira chercher des problèmes côté communication. Ce but, là, en marché à air, de casseux qui aurait pu être évité. Bref, des petites erreurs qui, une fois gommées, il faut que, quand on veut jouer très collectif, il faut vraiment que ce soit fluide. Il suffit d'un tout petit grain de sable dans la machine pour que ça parte un peu dans tous les sens. Donc, voilà. En tout cas, individuellement, c'était propre des deux côtés. Il n'y a pas eu de gros canards. Ça promet du bon pour ce BO. Nous, tout ce qu'on veut de toute manière, c'est Game 5 Overtime. Sinon, on n'est pas content, vous le savez, de toute manière. Et je sais que pour vous, Voyover, c'est la même chose. Finish un petit peu moins. Finish, il aimerait bien que ça se finisse vite. Et avec une victoire de Semper, évidemment. Finish, nouveau coach de Semper Esports au côté de Cassio Chassette et Exotique qui, de son côté, doit être en train de transpirer un peu parce qu'en plus d'avoir perdu la manche précédente, il prend un kick-on-goule sur le deuxième. Et voilà, il est pour toi, celui d'un finish et un lucky, évidemment. Ah, c'est de plus en plus la mode, c'est follow ultra rapide. Ouais, ouais, ouais. Plus on avance et plus on a l'impression qu'ils sont collés à celui qui fait le kick-off. C'est ça, au bout d'avent, c'est très grave. Et en fait, à partir du moment où... Mais c'est parce que, je ne sais pas si le kick-off arrive à être de plus en plus précis au fur et à mesure des années, mais c'est vrai qu'il y a ce côté... Je sais que tu vas tuer la balle, le momentum de la balle directe et derrière, je veux terminer l'action très très vite. En tout cas, c'est très dangereux et surtout, ça empêche complètement celui qui va aller chercher le boost d'avoir le temps de revenir. Exactement. C'est à mon avis, surtout pour ça. Allez, attention, Itachi. Ouais, Cassio. Cassio qui part en air-tribl ici à l'ancienne. Astral qui va le bloquer. Ouais, le cut ici sur Chaussette est terrible. Ça permet à Itachi d'avoir une très bonne balle, mais il va complètement avoir un shot. Attention à Cassio qui a une opportunité, le 50-50. Il est assez neutre. C'est exotique. Il sera le premier sur la balle. Peut-être qu'on s'avère José de 45 qui va refaire une passe. On n'a personne pour aller vers le camp de Carmine. On doit turn ici. Très bien réalisé de la barre d'exotique. Noli pour aller bloquer la balle dans les airs. Peut-être Cassio qui va s'envoler. Est-ce qu'on peut faire une passe ? C'est fait, mais ça va être bloqué par Itachi. Ouais, c'est bien fait. Directement dans la course de Noli. La double table de Noli à venir. Il va la tenter. C'était juste sur la barre. Et derrière, la frappe d'Astral est au-dessus. Double commit de la part de la défense orange. Mais on arrive à s'en sortir. Un petit peu d'espace. On ne s'est pas du tout compris dans le milieu de terrain de Carmine Corp. Pourtant, on avait une belle occasion de garder la face de siège, Raze. Ouais, ça aurait pu continuer. Mais s'ils n'avaient plus de ressources aussi, relâcher la pression pour mieux repartir. C'est ce qu'ils ont fait en tout cas ici. Ils sont de nouveau dans le camp de Thumper même s'ils n'ont pas la possession. Noli pour s'en emparer. Très bon follow de la part d'Astral ici. Mais il va trop pousser sa balle. C'est Exotic qui va en profiter. Le duel à venir avec Itachi qui fake challenge. On joue un petit peu lentement. On essaie de jouer subtil. Chaussette 45 qui ne passe pas. Cassio qui vient en aide. Noli qui va le contrer. Noli encore. Il peut reprendre la balle. Il va la laisser. Croissette ! Ouais ! Chaussette 45 qui se jette. Ouais, de sa réputation d'excellent gardien. Chaussette, l'un des meilleurs du monde. Il va réussir à décaler ses balles et à l'accompagner directement dans le camp de Carmine Corp. Ça sera le bel vitesse pour remettre ce ballon. De l'autre côté. Cassio qui passe à côté. Qu'est-ce qui se passe ? Du côté de l'ancien de Veloce qui est pour l'instant pas trop dans son match pour être tout à fait honnête. Chaussette va pouvoir repartir. La tentative de friprise a été bloquée. Cassio justement à l'image qui va essayer de pousser face à Noli maintenant. On esquive la démolition. On est même suppléé par Astral. Allez, Exotic. Exotic, est-ce qu'il peut passer ici ? C'est fait pour Cassio qui va réussir son tir encore une fois sur une infield de premier poteau. Sumpers, c'est la team de l'infield pour les poteaux. Il faut des 1-2 aussi. Mais encore une fois, passe d'Exotic in-to-bump, in-to-tir. Ça fonctionne, c'est bossé. Et puis en plus, le grand pont d'Exotic où il fait son flip pour aller le plus possible vers le mur pour pouvoir continuer vers l'avant et prendre de vitesse le deuxième défenseur qui se présente à lui. Exotic fait un superbe travail pour l'instant. Attention quand même à ce qu'il come goal peut-être à venir avec le doublé de Cassio qu'on disait. Un petit peu hésitant, notamment défensivement. Et quand il est devant le but adverse, Razmeltor, il n'y a aucun problème. Et il tire dans le but. Dit comme ça, ça a l'air nul, mais non, c'est fort, c'est très fort. Très bonne accuracy de la part de ce joueur. Allez, le chausset de 45 qui va prendre le 50. Astral, un peu plus rapide ici, qui va pousser la balle, mais c'est Exotic qui va en profiter. Il a beaucoup de place. Oh, le triple air dribble là ! Un peu déçu. On veut de la mécanique. Il est un peu hésitant, je trouve quand même. Ça joue simple alors qu'il est capable, Exotic, de faire des choses. Le monster clear d'Astral. On se rend un peu le ballon là. Ouais, on cherche, j'ai l'impression, l'ouverture ! Et va Noli, il va la trouver tout simplement avec un pressing extraordinairement proche du but orange. Cassio là-dessus qui va accompagner ce ballon est exotique. Malheureusement, il a cru avoir le temps de faire son contrôle orienté que Neni et Noli étaient dans son angle mort. Ah ouais, c'est vraiment l'erreur quoi sur un... Ça a un goût de saison 6, un goût de 2017. Ça, Monster clear in tout, on s'en sort pas. Allez, Cassio, côté opposé. Ouf, ça atterrit directement sur Noli. Oh, on double commit un petit peu, chausset 45 qui bloque la balle, il y a Itachi pour aller faire la passe. Chausset 45, bien positionné sur le backboard pour bloquer la balle. Astral qui se rapproche. On essaie d'aller vite pour outspeed la défense. Attention à Noli qui peut essayer de prendre une très bonne double. Les lectures de Noli sont insane depuis le début. Exotique, le 50 dans l'axe. Cassio qui peut en profiter le long show. Et bon, voilà. Oh, c'est pas dedans ? Ok, c'est dedans. Tout va bien. Cassio, surpris un petit peu par ce rebond, poteau. Finalement, tu le disais, on veut outspeed. Presque jamais, voilà. Voilà, on veut outspeed son adversaire. On veut mettre de la vitesse, on veut mettre de la pression au bout d'un moment. Si jamais, on n'y arrive pas, on peut s'en mordre les doigts si on grid un tout petit peu trop. Et Cassio l'a bien vu venir. Sennfer repasse devant à deux minutes de la fin. Allez, attention ici. On essaie de dégager pour Noli. Itachi. Oh, il a raté un petit peu son contrôle, mais ça va, il va réussir quand même. Acrobatiquement, 37 balles, les gagnés sont 50-50. Exotic qui doit turn, on balance un petit peu à l'aveuglette. C'est Noli qui récupère cette balle. Le ball read, il va être contré par Chaussette 45. Itachi qui va dégager cette balle côté opposi, il n'avait pas de boost. Cassio qui s'empare du ballon pour la rendre à Astral ici. Position délicate, mais c'est Astral. Attention à cette frappe ! Elle est jolie, mais Noli est bien positionnée. L'anglais qui va pouvoir repartir une deuxième fois. Chaussette qu'elle a pour bloquer. On est temps de la remettre sur le backboard, mais ce n'est pas assez puissant pour surprendre Itachi. Itachi et Astral, il faut se décider. Les deux sont allés un petit peu en même temps. C'est finalement Itachi qui l'a touché. Noli à son tour, rebond sur le corner, mais malheureusement, ce n'est pas à son avantage. Astral qui tente aussi d'aller chercher un coéquipier. On essaie de se trouver en utilisant le rebond sur le corner. Malheureusement, la défense pour l'instant française est trop bien en place. Itachi qui va tenter directement pour Noli. Oh, Cassio a pu dégager. Oh, il a réussi à toucher la balle, heureusement, parce que Cassio pouvait tirer. Ah, il doit faire un détour paramideux pour aller marquer. C'est trop lent. Itachi pour récupérer ce ballon. Il passe dans l'axe Exotic qui va réussir à l'attraper, le 50-50 de Josette. C'est fait ce qu'il fallait faire. Il n'est pas gagné suffisamment bien. Itachi va pouvoir repartir. Cassio qui valait le challenge. Il va se faire des mots dans les airs. L'interception de Josette, 45 peut-être. Le reset ici. Oh, il l'avait. Le buff. Oh là là. C'est terrible. Oh, c'est du bully. Il y a des airs de version 1 là-dedans. Si jamais vous aviez suivi les matchs de cette équipe nord-américaine, notamment sur le dernier championnat régional Winter, avoir un beast mode ou surtout un com qui va aller chercher la démolition après avoir fait l'interception et beast mode derrière qu'elles sont libres pour frapper. C'est un petit peu la classique qu'ils nous ont fait. Ça fait plaisir de l'avoir tellement si efficace ce genre de pattern. Ouais, c'est pas mal. C'est pas... Oh, attention. Le 1-2 est aussi open net. Est-ce qu'il peut la mettre ? Exotic qui va arriver assez vite. Molly qui essaie de la remettre dans l'axe. Mais Cassio l'a vu venir. On a pu balancer cette balle 25 secondes maintenant et deux buts d'avance. On essaie de tuer le temps quitte à rendre la possession de cette 45. On sélectionne. Il va se manger un peu le toit. Cassio. Oh là, double commit avec Exotic. Attention quand même là, pas laisser trop d'espace à la Carmine. Le doing dit Hashi pour aller lancer un Astral qui va devoir rid cette balle. Il y arrive. Belle exploit, mais insuffisant. Ouais, malheureusement, la ride est bonne mais pas assez pour aller set up une double tap ou mettre ce ballon à un endroit inconfortable pour la défense quoi. Chaussette avec la deuxième touche. On va mettre ce ballon le plus loin possible de toute manière. Il n'est pas important d'avoir une contre-attaque intéressante. Il faut juste balancer devant Razbelthor. Et Semper revient à 1 dans le BO5. C'est vrai qu'elle fait beaucoup de passes cette équipe de Semper. Ouais. Vraiment, on ne fait que des mouvements collectifs. Il y a de la qualité mécanique mais on ne l'utilise pas. On va vraiment prendre l'option collective. Même dans les 2v1, je pense à cette balle, ce but à 2 comme tu disais, systématiquement, on est sur une pass into bump. C'est vraiment le game plan et ça a bien marché ici. Il y a eu un peu de réussite quand même côté Semper. On ne va pas se mentir mais ça fonctionne plutôt bien. Tu vas te voir comment la Kakorp va réagir à ça. Ouais, c'est ça. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'on s'envoie un petit peu les balles. Kakorp arrive très bien à attaquer Semper et déboulsoler. Là, on a eu relativement l'inverse avec, tu le disais, de très bons mouvements collectifs. Est-ce que la Kakorp va pouvoir s'habituer à ça et essayer de se rendre compte justement d'avoir conscience de ces mouvements un petit peu collectifs et du fait qu'on a beaucoup moins d'individualité de l'ordre du précédent Semper. Il y a aussi cette habitude-là à avoir. Il rencontre tellement toutes les équipes possibles qu'il faut un petit temps d'adaptation sur comment est-ce que tu joues lorsqu'on est en RLCS pour le coup et maintenant que tu as fait un changement, comment est-ce que tu joues ? Donc, c'est à voir. Ça va être une question d'adaptation probablement. Une question aussi de constance de la Kakorp du fait qu'ils avaient un petit peu de mal souvent à proposer le même niveau d'un début à la fin du BO. Là, ça va être face à Semper, ça va être un beau défi. Oui, ils ont largement moyen. Les deux équipes peuvent l'emporter. Ça va dépendre de la forme du moment, la magie du moment, la confiance et la réussite ici sur des tirs comme celui-ci par exemple pour Semper. Tout simplement avec Exotic. Voilà, vous avez marqué un kick-off goal sur la manche précédente. C'est à nous avec Exotic. Il va balancer ça et il va aller chercher le bump. Sur Hitachi, c'est magnifique. Frappe croisée derrière donc, on ne peut pas aller la récupérer de la part du dernier défenseur de Karmin Korp. Après ce kick-off, ça fait un zéro. Allez, attention. Le back-right pour Chaussette 45 qui part en wall. Il va être contré très tôt par Astral. Cassio ici. Oh là là, Cassio. Il arrive à la retoucher une deuxième fois mais ça reste un peu laborieux. Nolly, il va pouvoir reflip encore. Non, c'est le flip reset qui va être tenté. Chaussette 45 qui va le bloquer. Ça manquait de puissance. Le clear d'Exotic pour Cassio qui est devant. Eh oui. Voilà, pas de backboard. Pour Chaussette 45 que tu es dommage. C'était bien réalisé. Ici, cette contre-attaque était préparée. On sent qu'ils ont des positionnements, des rôles et qu'ils ont bossé. Tout ça, c'est des phases de jeu. Oui, c'est des phases de jeu. Et pour une équipe en tout cas qui fait sa première en RLCS ensemble, c'est assez impressionnant de voir à quel point collectivement parlant ils sont en place. Ça a bien bossé le dernier mois. Tout simplement, le point d'avril n'a pas été de repos pour tout le monde. Nolly qui va essayer de passer mais qui passe à côté de son ballon. Ça surprend. Ça feinte un deuxième défenseur mais Astral va complètement passer à côté de sa lecture. Aussi difficile soit-elle. C'était presque open. Cassio, de son côté, va pouvoir dégager, gagner son challenge et on est sur une contre-attaque de Semper. Oh là là, c'est bien joué là, Cassio qui a feinté tout le monde. Exotique. Il a de la place. Il doit se retourner. On balance mais Itachi en chandelle. On peut aller remettre cette balle. Attention, le double commit. C'est Cassio qui s'empare de la balle. Astral qui fait la passe. Chaussette qui est trop court. Itachi qui frappe. Exotique qui est peinté. Un peu un canard ici de la part de Chaussette. Ouais, c'est dommage. En plus, ça surprend évidemment le dernier défenseur qui du coup s'avance. Exotique là-dessus. Il se met hors de position parce qu'il s'attend à ce que Chaussette touche ce ballon qui était pourtant relativement logique pour lui. Donc, on est hors de position. ils vont encore une fois. Mais bon, voilà. C'est des nouvelles équipes. Ouais, ouais. Ces nouvelles équipes on sent la pression. De toute façon, il y a de l'enjeu. Ça va vite. Bien sûr. Dans ce format, on rappelle, Braquette à toutes les déminations de défaite et vous êtes out. Ça va vite. Ça peut aller day 1 pour ces équipes. Elles le savent. Et il ne faut surtout pas ces deux équipes qui ont beaucoup de points. Elles ne sont pas là pour s'entraîner. Elles sont là pour essayer de gratter pour aller au Major. Donc, c'est un peu cruel de les voir contre au premier tour. On est bien d'accord. Mais voilà, c'est le problème des Seed 9 et Seed 8 au vu de leur performance sur les trois derniers tournois Major compris. Aucune des deux équipes n'était au Major. Donc, vous comprenez bien qu'on n'a pas récupéré énormément de points. Noli pour dégager Astral à la récupération. C'est bien fait. Cette passe sur le ceiling pour un nouveau coéquipier. Nexotic était placé pour la bloquer. Le Marocain qui va essayer mais il va prendre un pinch dans l'Altabou. Et c'est complètement dedans en plus. Cassio ! Il lui a juste mis le pinch de sa vie. Alors par contre, jamais on me fera croire que c'est fait exprès et ça a touché la hitbox. Ça a pinché sur la hitbox. Oui, je crois. Ça a pinché sur la hitbox. C'est vraiment... Alors il a voulu pincher mais alors que ça touche la hitbox de la voiture et que ça cadre après, ça j'y crois pas une seule seconde. Ouais, non. Il voulait balancer devant. Il voulait pincher vers l'avant. Mais alors là, le petit bout de hitbox de la K-Corp qui... Mais attention, le kick-off goal pourrait rattraper ce coup du sort. Astral, relever cette balle. C'est Chausset de 45 qui peut s'en empare. Et Cassio qui est un petit peu court. Il va réussir à la toucher. Il est en selling. C'est bien joué. Mais Itachi peut dégager. Attention à ce dégagement. Un petit peu léger. Exotic a essayé d'en profiter. Et il va poursuivre. C'est ça. Le kick. Astral qui peut la sauver. Chausset de 45 qui s'envole. Est-ce qu'il peut refaire la passe ? Ouais, on a un bout de souffle ici à court de boost. On va devoir give un petit peu de territoire. Astral dans l'axe une première fois. C'est dégagé par Cassio. Avec Itachi la récupération, Noli sur le mur, et qui te décale. Itachi qui va essayer de la décaler. Mais à son tour, c'est complexe. L'angle était trouvé. Heureusement qu'Astral était bien positionné et s'attendait à ce genre d'angle interdit. Chaussette pour décaler. Pour l'instant, toujours 2 à 1 pour Semper. Il se passe après ce pinch extraordinaire. Avec 2 minutes restants, il peut se passer beaucoup de choses encore. Ouais, allez. Itachi sur le côté. L'accélération. C'est bloqué ici. Partiellement seulement. Mais Cassio qui veut mettre un petit. Un gros coup même pour accélérer ce ballon. Encore une fois, Cassio qui récupère cette balle dans l'axe. Attention, Itachi. C'est open-up pour Astral. Non, pas tout à fait. Ça manque encore de précision. Astral qui a des occasions mais qui a du mal. Elle est transformée. Astral qui a un petit peu de mal. C'était un petit peu ce qu'on avait remarqué aussi sur le Dacia. De son équipe, c'était celui qui était le moins constant. Attention, Astral, une nouvelle fois. Peut-être une possibilité. Malheureusement, Exotic beaucoup trop bien placée pour voir cette balle passer devant lui. Un nouveau ballon de la part du Belge. Exotic à la récupération. On va décaler cette balle. Ça s'enchaîne pour l'instant. Les 50-50. Noli, belle speed. Mais Exotic est encore une fois là pour défendre. Exotic qui va retoucher cette balle à double tap. Astral qui s'envole. Astral, le flip reset. Joli mais inefficace. Ouais, attention. Ensuite, ça va prendre des 50 dans l'axe. Noli, il a pas mal de place. Noli, il va faire la passe à un fantôme. Chausset de 45. Peut-être l'accélération côté opposé. Le jeu qui s'est considérablement ralenti. On essaye de garder la possession et de se trouver des deux côtés. Astral, il y a une bonne balle, Cassio ! Oh, Cassio ! Il a été si passif, Astral. Ouais, et on va commencer à se faire surprendre si c'est comme ça. J'espère pour la Carmine Corp que ce but un petit peu impressionnant et un petit peu surprenant surtout de la part de Cassio n'a pas un petit peu fait flancher ce mental qu'on connaît un petit peu fragile du côté de la Carmine. Attention à Exotic qui va pouvoir décaler cette balle. Pas de nouvelles touches on la feinte et pour Cassio derrière. Chausset ne s'est pas jetée du tout. Attention, Noli. Il n'aura pas assez de boost mais est-ce que Chausset était au courant ? Visiblement, non. Mais il ne s'est pas jeté bêtement. Cassio a pu dégager. Il t'a chie. Très belle lecture. Ouais, Astral la passe. C'est audacieux. Il aurait fallu la recadrer directement, je pense. Noli qui a dû s'élancer. Attention. Noli encore. Ouais, Astral qui se fait cut. On n'arrive pas à trouver de solution. Pourtant, Noli se bat. Noli se bat pour cette équipe de la Cacar. Oh, oui ! Noli, le travail incroyable qui permet à la Cacar de revenir. Quelle énergie ! La nouvelle recrue de Carmine Corp qui fait clairement le taf. Tu l'as dit un petit peu à l'instar d'Exotic sur la Game 1 sur le travail qu'il avait fait d'aller chercher la passe, d'aller chercher la démo juste derrière grâce à sa vitesse. Et ben là, il fait parler ses mécaniques. Il fait parler sa vitesse et son intelligence de jeu. Ça permet à Carmine Corp de revenir. Attention, à une seconde de la fin, le ballon ne peut plus toucher le sol. Ça ne va pas se rater mais il y a Chausset. Peut-être pour la Double Tap. Chausset ! Quelle parade d'Hitashi ! Ah ouais, là, il fallait choisir une trajectoire et c'était la bonne. Bien joué là, au défenseur. Pourtant, le tir était nickel. Allez, Exotic dans l'axe. Il pousse trop son ballon. Il peut prendre un dunk derrière. Noli, encore une fois, parfaitement positionné. Noli ! Est-ce qu'il peut le faire, Noli ? Le flip reset ! Il est contré par Chausset de 45. Astral qui s'envole. Ouais, la passe backboard qui ne donne rien. Cassio qui va flick en premier adversaire. Astral pour bloquer le ballon. Est-ce qu'il peut y retourner ? C'est un oui mais c'est rendu, encore une fois. Exotic. Le dégagement. Itachi peut-être. Pour essayer de servir quelqu'un, il y va en solo. Très beau dunk de la part d'Itachi. Est-ce qu'on peut trouver une ouverture en solo ? Il a essayé de la décaler pour Astral. C'est plutôt bien réalisé, quoique compliqué comme ballon à gérer pour le belge. Noli, nouvelle opportunité. On va aller chercher Astral une nouvelle fois. Astral qui a une opportunité. Un ballon très complexe à gérer surtout qu'il y avait quelqu'un backboard. Itachi, une opportunité. Flip reset récupéré. Beaucoup d'individualités tentées de la part de Carmine Corp. Malheureusement, ça ne suffit pas devant la défense bien en place du côté de Semper. Chaussette qui va malheureusement faire cette remise un petit peu lente. Chaussette, nouvelle opportunité directement dans l'axe. Il n'y a personne qui se jette. Exotic, très bon contrôle ici. Il va prendre son temps pour essayer d'aller éliminer un adversaire. Itachi, qui n'est pas facile à jouer. En duel, Noli. Est-ce qu'il peut aller plus vite que son adversaire ? C'est non. Le ball est dégagé. Attention Astral à ne pas se tromper ici. Il tente de feinter. On lui met de la pression. Il y a Exotic qui retourne sur ce ballon. Il n'a personne pour le jouer. Attention à ne pas lui laisser trop de place. Heureusement, pour la Cacorp, il n'y avait pas de boost. Noli va pouvoir repartir. Et on le rappelle, celui qui gagne cette manche, il a une double balle de mâche. C'est un BO5. Ça va très vite les premiers rounds de championnats régionaux. Donc, il ne faut surtout pas flancher. Et là, c'est Exotic qui va complètement surprendre Astral, dernier défenseur sur cette action et qui se fait juste complètement Outfit Exotic qui va boost vers le bas instantanément pour rebondir et flic. Astral, tu as tu. Ah ouais, là, c'est dur. En plus, c'est tout un symbole puisque quand même, on sent quand même que ça ne va pas très bien. Côté Astral, dans cette manche, il y a eu pas mal de touch manqués. Il faut qu'il se reprenne. C'est lui qui est censé faire les mécaniques. C'est lui le voltigeur un petit peu de cette équipe de la Cacarmincorp. Il va falloir se reprendre parce que là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Les Sumpers, ils sont réalistes. Ils ont eu de la réussite aussi. clairement à l'image de ce pinch incroyable. Mais c'est fou parce que là, on a vraiment deux joueurs qui ressortent dans ce béo. C'est exotique pour Sumpers et Noli pour la Cacar. C'est assez impressionnant ce qu'ils nous proposent les deux. Noli qui, encore une fois, fait preuve. Il avait fait preuve lors du RTBF, lors du Dacia, il le fait encore aujourd'hui de sa qualité mécanique. Il arrive à faire des différences. C'est assez impressionnant. Il y avait eu beaucoup, beaucoup, pas forcément de critiques, mais d'appréhension concernant un joueur qui n'était pas francophone, qui venait dans la Carmine Corp aux côtés de deux joueurs qui, pour le coup, avaient envie de com' en français. Eh bien, pas de problème, en fait, Noli de son côté, individuellement parlant, en tout cas, il est insane. Oui, et puis, évidemment, il a remplacé un petit peu sur le TAN. Noli, il a des choses à prouver. C'est important pour sa carrière de faire une belle entrée dans la CACORP, qui est une équipe, encore une fois, qui n'est pas très haut de tableau, mais qui a beaucoup de supporters, qui a beaucoup d'attentes. Donc, il sait qu'il est regardé, pas peur. Ça lui fait pas peur parce qu'honnêtement, c'est assez impressionnant. Là, il a vraiment solo carry l'overtime, concrètement. Ouais, c'est impressionnant. C'est impressionnant ce qu'il propose, malheureusement. C'est pas suffisant parce que cette équipe de Semper, elle est relativement solide. Elle défend relativement bien. On a eu énormément de tentatives individuelles de Carmine Corp et la défense orange a tenu. On a réussi à capitaliser sur une petite erreur de la part de la Carmine et notamment d'Astral dans, effectivement, cette prolongation. Et on a une double balle de match, maintenant. Être bon, c'est maintenant. Et ça change tout. Si vous gagnez votre premier match, vous avez un minor très différent. L'importance de ce match est fou. Sinon, on se retrouve à faire une remontée délirante en lauser. Mais voilà, il y a de l'enjeu dans ce premier match et c'est aussi ça qui est bon que ce format. Attention, le monteur qui le jette. Ouais, Astral qui va réussir à 4-7 balles mais c'est rendu. Non, c'est Noli qui va la récupérer. Je ne l'avais pas vu. Il était bien positionné. Ouais, il était bien positionné comme d'habitude, j'ai envie de dire. Noli en deux temps avec Astral pour mettre de la pression. Itachi en troisième âme. On n'aura pas de backup sur ça. Ah si, Itachi qui reste sur le mur. On met une grosse pression avec des rotations très serrées côté carbine. Attention à la contre-attaque. Ouais, c'est un petit peu leur classique. C'est ça qu'on parlait quand on parlait d'espèce de Kesso-like. C'est cette pression un petit peu continue avec, tu le disais, des rotations très petites, très très courtes, très rapides. Cassio qui va pouvoir fliquer au-dessus d'un premier joueur. Chaussette peut-être pour une belle touche au sein du PSG. Il se pense qu'il va pouvoir la décaler sur le corner mais il y a Itachi à la réception. Exotique pour le 50. Ouais, ballon compliqué pour Cassio. C'est Noli qui va y aller tout seul. Ouais, Itachi, attention, il peut être très dangereux dans les airs, on le sait. Chaussette 45. Il a beaucoup d'espace mais il n'a pas beaucoup de boost. Il a trop poussé sa balle. On va donc juste prendre le territoire et perdre la possession. Noli, le clear est très beau mais il y a Cassio qui a été bien positionné pour aller la remettre sur le backboard de la K-Corp. Cassio, l'infeld, elle va arriver. L'infeld, elle va arriver. Elle est bien trop profonde mais sa clear côté opposé, il y avait Exotique. Noli, le contrôle ici pour éviter le duel. On prend un deuxième, il se fait dunk mais pas de problème, il y a Astral derrière pour aller partir en contre-attaque. Allez, le belge face à Cassio, c'est plutôt pour le joueur de Carmine Corp avec Itachi, le flic. Les chaussettes seront solides sur les appuis. Cassio, directement sur le backboard. Atral, il ne faut pas se rater. Ça va être décalé, Exotique l'a bien vu venir. Deuxième touche peut-être de la part de chaussettes. Cette fois-ci, on essaie de pousser dans ce corner mais ce n'est pas suffisant et Carmine Corp réussit à remettre le ballon de l'autre côté. Pour l'instant, deux minutes sont passées et un petit peu contrairement aux manches précédentes, on n'a pas eu de kick-off goal ni de but assez tôt dans la partie. Itachi qui va clear sur le backboard. On n'en ira pas le lire. L'infeld passe. Ok, à ceux qu'il a vu venir. Chaussette, 45. Ouais, ça ne donne rien. Itachi qui ne sait pas trop quoi faire de cette balle. Il va aller jouer le 50-50 contre Exotique qui essaie de reprendre un. Attention à cette lecture, elle peut être piège. Elle peut être piège. Heureusement, il a eu du back-up. On s'attendait à ce qu'il touche cette balle puis atterrisse sur le backboard puis il reparte mais en fait, pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé ? Itachi qui va avoir l'open net à la moitié du temps réglementaire et Noli qui va faire un travail monstrueux déjà pour aller chercher Oh là, il va chercher tous les dunks qu'il fait. Ah, c'est tellement bien inspiré. Il avait tout vu Noli et il est allé prendre après son challenge. Il a continué dans les airs sauf son élan pour aller prendre une touch du futur et laisser à Itachi un open net absolument immanquable. C'est très bien joué encore une fois de la part du joueur anglais. Allez, Itachi qui va décider de laisser cette balle à Astral qui va aller mettre une frappe. C'est rendu à chaussette 45. Oh, le monster qui passe c'est fort ! Noli qui est bump le reset selling. Chaussette 45 pour dégager. On a beaucoup de place côté Itachi ici. Itachi qui passe. Exotic. Ouais, la ligne filtre pour les poteaux Astral pour dégager. Ça va être un petit peu rendu ici à Exotic. Cassio, ouais, on trouve personne. La faim de chaussette 45 est superbe. La deuxième faim chaussette 45 qui dribble ça rappelle des choses mais attention c'est long shot. Oh là là, Cassio, heureusement qu'il la décale avec un speed flip sinon c'est dedans. Exotic il va pouvoir partir. Première tentative individuelle qu'on voit réellement de la part d'Exotic. Malheureusement, il pousse trop son ballon. Chaussette 45 sur le côté. Il y a eu un peu peut-être en Exotic qui va aller chercher le meilleur 50-50 possible là-dessus pour l'égalisation de Semper Esports. Chaussette qui passe devant et derrière il a tellement bien lu la touche d'Itachi. Il était dans le futur Exotic là. C'est marrant parce que comme Noli, comme Noli. Ouais, ouais. Il y a un match dans le match là mon cher life. C'est vraiment incroyable. Allez, on est parti un partout. C'est décidément très serré. comme attendu ici pour des équipes à peu près en même place dans le tableau. La démolition est belle. Itachi, est-ce qu'il peut battre Chaussette 45 ? Le meilleur attaquant contre le meilleur gardien. C'était un peu l'idée. Astral. Ouais, Cassio qui va dégager cette balle. Il n'ira pas plus loin. Attention à Itachi. Chaussette 45 côté opposé. C'est bloqué par Astral. Astral, il va pouvoir y retourner mais il a mal lu pour le coup. Il peut avoir le pinch parce qu'il n'est pas mis en danger mais la lecture laissée un petit peu à désirer. Tentative de la part de Noli d'avoir un angle interdit. Astral va pouvoir reprendre ce ballon directement dans le corner. On arrive à passer un premier joueur mais Cassio a été beaucoup trop solide sur le deuxième poteau. Noli avec un petit peu d'espace. Il y a Itachi mais il va la laisser. Exotic a tout vu venir pour aller chercher le 50-50. Chaussette qui avait pris Jeff mais il a manqué sa lecture et c'est terrible. Attention ici là. Ouais, chaussette qui s'enflamme. Ça peut... Il ne faut pas se louper là. Exotic, il a un peu de place. Il faut qu'il reste proche de la balle. Il va reprendre un deuxième challenge de boost. Chaussette 45 qui va manquer sa touch mais ça va. On a quelques secondes de répit mais pas trop l'opportunité de développer du jeu. Si, on va leur en laisser côté K-Corp Cassio qui va partir en solo play. Ça fait une bonne passe. Exotic, est-ce qu'il peut trouver une passe ? Non, on va rendre cette balle. Ouais, Astral qui peut repartir mais il y a toujours Chausset qui a toujours un joueur de Semper pour continuer. Oh, le pinch. Il va être sur le backboard. Astral qui est là évidemment pour la lire. Il la lit mal mais le rebond sur le ceiling pour l'état à son avantage avec Itachi qu'à tenter de la remise. Malheureusement, ça ne suffira pas à Astral qui n'arrive pas à mettre ce ballon au fond malgré la vitesse bien sûr. Elle était faisable pour un joueur de sa trempe. Exotic, pour décaler, pour Cassio malheureusement le backslip shot ne sera pas suffisant. On part en prolongation. Un but et Semper gagne. Allez, on est parti. Le 50-50 en haut qui va l'emporter. C'est Itachi qui va tirer son épingle du jeu. Exotic, c'est le backboard. Il doit prendre son temps pour attendre les renforts. C'est Cassio les renforts ici. Le tir qui va toucher le toit. C'est un peu dommage. Ça va drop pour la CACORP qui fait une belle transition en attaque. Attaquer ce backboard avec beaucoup de puissance mais on ne peut pas allier ça avec une frappe. C'est dommage. Exotic, il a la place. Oh, Itachi qui s'est fait tirer dessus. Il avait à moitié abandonné en plus son challenge. Chausset de 45 qui s'est assommé contre la crossbar. C'est terrible, Exotic. Il poursuit. Itachi sur le côté. L'accélération peut-être. Le 50-50, Chausset de 45. La balle qui ramène côté opposé. Est-ce qu'on peut la reprendre il y a Exotic pour aller faire une passe dans l'axe ? Mais c'est intercépté par Astral. Attention, tout le monde se le jette sur cette balle ! Ouais, Cassio qui a réussi à gagner le 50-50. Itachi qui va pouvoir repartir maintenant. Il y a Cassio pour le mettre en danger. L'ancien de Veloce qui va malheureusement devoir laisser ce ballon. Et Asral complètement bum qui va peut-être pouvoir retourner sur cette balle. Non, il y a un joueur de Semper pour remettre ce ballon dans le corner. Itachi pour dégager maintenant. On va avoir un petit peu de l'espace de la part de Chaussette. On va passer tranquillement de l'autre côté. On a de l'espace et Astral pour aller la récupérer. Noli très rapide qui va pouvoir décaler cette balle. Astral peut-être. Il décide de ne pas challenge ce ballon. Laissez Itachi y aller mais Exotic est bien placé. On va passer au-dessus d'un joueur peut-être. Chaussette avec l'opportunité. On a frappé et est monstrueuse mais la défense aussi. Ouais, c'était vraiment bien joué. Exotic qui continue son incroyable travail offensif. Il est partout pour aller mettre de la pression de Sonaka Corp. Oh, le manqué ici. Cassio qui hésite. Noli qui arrive à s'échapper. Exotic. Oh là ! Il a raté sa lecture mais c'est pas grave. Il avait du back-up. Attention, ça profite. Ah, ça perd. Le fli prisat. Oh, Cassio qui va poursuivre la pression. Oh, Chaussette 45 à 2 l'étape. Il va être contré. Quelle pression. C'était vraiment pas loin dans cette contre-attaque. C'est dommage que son fli prisat en plus à Chaussette il ne lui permet pas de toucher le ballon parce qu'il aurait pu le dégager directement dans l'axe. Exotic qui va pouvoir passer un premier joueur. Compliqué. Il n'a pas le momentum de continuer donc il y a Cassio qui est là pour le supplier. On arrive à mettre en danger Astral. Il y a Chaussette qui est seul sur cette balle. Il va tenter la double tap mais Itachi a tout vu. Exotic maintenant vers les défenseurs. Il ne faut pas trembler face à Itachi. Le 50-50 est un avantage de Kermin Corp mais Cassio va pouvoir dégager cette balle avec Exotic justement pour passer ce ballon au-dessus de son adversaire. Astral. Une situation un petit peu compliquée mais on arrive parfaitement à servir Itachi. Ouais Itachi qui va trop pousser son ballon. Il n'avait pas assez de boost Cassio pour la double tap. Il va être intercepté par Noli. Très rapide mais je sais de 45 qui était sur le backboard pour aller défendre ici. On pousse la balle pour Exotic qui va essayer de reprendre. Exotic qui multiplie les touch qui met toujours en danger cette équipe. Attention à la base pour Itachi. On a vu le danger. On tire et pas cadré. C'était le problème de finition du côté du Dacia avec Kermin Corp. S'il commence à retomber là-dedans ça va faire mal. Razveltor. On est dans les détails. On est dans un overtime qui dure déjà depuis 2 minutes 30 c'est la moitié d'une game. Et pour l'instant on n'arrive pas à se mettre d'accord. Chaussette qui fait un superbe travail. Malheureusement il ne pourra pas continuer sur Noli. Il y a Cassio Kela pour mettre en danger l'ancienne guilde d'Esports. Oh Exotic ! Il a tourné le meilleur 50 et ça va filer au fond. Semper Esports Gagne contre Kermin Corp. Et c'est terminé dans ce match sur une masterclass d'Exotic contre Noli. Ah c'est dur. Ah j'ai mal pour lui. Ah j'ai mal pour lui. Décidément ils en auront pris des dunks les Semper. C'est bien joué. On est peut-être moins rapide mais visiblement on est plus précis chez Semper Esports et ça aura suffi à faire la différence. Pas mal de réussite de leur côté mais un match de haut de volée. Les équipes qui ont montré beaucoup de belles choses. Ouais on a eu énormément de pression de la part de Kermin Corp. Pour le coup c'était assez impressionnant. Toujours ce problème de finition. On pense à Itachi qui met ce ballon sur le poteau qui aurait pu terminer cet overtime et nous emmener en Game 5. C'est tellement dommage ça se joue à quelques petits détails. Kermin Corp on sent qu'ils ont le potentiel d'être extraordinaires mais il manque ce petit truc pour terminer les games. Ouais là après je ne suis pas sûr il faudrait qu'on regarde sur un autre angle sur le poteau de Itachi. Je me demande si les défenseurs de Semper n'ont pas bloqué l'angle en fait simplement. Parce que c'est toujours pareil là on voit un poteau mais si ça se trouve s'il avait cadré correctement son ballon et bien en fait il aurait été bloqué par un bout de voiture un bout de hitbox d'un défenseur de Semper. Il faudrait regarder en détail mais toujours est-il qu'ils ont eu des opportunités ça ne s'est pas joué à grand chose. Moi je vois juste les performances individuelles de Exotic et de Noli qui ont été exceptionnelles. Ils ont été très très bons ils ont tenu leur rôle rien à dire là-dessus. Donc Semper qui va pouvoir passer en winner round 2 là-dessus ils vont rencontrer Moisty Sport en Upper Quarter Finals et ça aussi ça va être un gros match de leur côté vous le voyez à l'écran Solary la nouvelle équipe donc avec comment dire McBoyto et Oali les trois néerlandais de l'équipe SU qui ont été repris par Solary 30 minutes avant le début du régional sont face à Dignitas tout simplement pour l'instant il y a deux contre Dignitas on s'attendait à une grosse rencontre pour le coup dans ce round 1 si vous vous posez la question Team Vitality a gagné son match 3 à 0 face à Misfits 3 overtime 3 victoires de Vitality et Luminosity est allé battre 3 à 0 SK Gaming pour le coup sans trop de surprise sans trop de surprise effectivement ils vont probablement jouer BDS à Luminosity ça peut être un beau match il y a déjà eu des affrontements il faudrait regarder en tout cas BDS a concédé une manche contre Wolf voilà oui à Nathée j'aurais pas j'aurais pas parié ça mais pourquoi pas Tadpole, Rezi, Eider qui ont réussi à prendre un point BDS qui est une équipe aussi on va regarder avec attention puisqu'il y a eu le mercato du siècle en fait c'est peut-être l'équipe qui a fait le meilleur changement Seiko à la place de Mark Bayhate en tout cas en théorie effectivement parce que sur le papier extra Monkey Moon, Seiko World Champion mais on verra sur le terrain si c'est le cas quoi qu'il en soit c'est effectivement l'un des plus gros coups mercato qu'on ait vu avant de l'année on est bien d'accord donc on les attend on les attend très très loin à voir ce que ça donne en RSS et pour l'instant ça bat Wolves mais effectivement ça se prend une range de pompe on verra face à Luminosity qui tu le disais il faudrait plus entre les deux équipes sur le dernier championnat régional Luminosity a battu 3-2 deux fois BDS en match de poule donc ça va être un match effectivement très intéressant vous avez toujours Solary face à Initas qui se déroule avec l'opportunité d'une Game 5 de la part de Solary mais pour l'instant c'est plutôt Initas qui pousse mon cher Asbel Thorne ouais c'est plutôt Initas qui pousse effectivement et Wally qui a une belle opportunité pour finir cette Game il a tenté le duel c'est vraiment une très bonne team vraiment cette équipe de Solary ça fait bizarre de dire que cette équipe est Solary il va me falloir un peu de temps parce que j'avoue que j'avoue que ça c'est déçu quoi c'est déçu quoi mais il y a beaucoup de qualités individuelles collectivement ils sont bons ils l'ont montré dans les tournois intermédiaires en gagnant le Dacia c'est eux qui ont gagné le Dacia je crois voilà c'est vraiment une équipe qui peut performer c'est des joueurs expérimentés surtout même si on dit c'est les Su c'est une nouvelle équipe non 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 les gars c'est des dinosaures Mike Boy il a lancé le jeu avant moi et moi j'étais l'année 2 donc non mais il faut le savoir donc mais du coup c'est des joueurs c'est des joueurs quand même expérimentés ça fait plaisir de les voir comme ça performer parce qu'il y a beaucoup il y a trop de joueurs méritants en Europe de toute façon pour le nombre de places ouais on est d'accord et puis cette équipe de Solary enfin en tout cas ce trio To, Mike Boy et Oali c'était un trio qu'on voulait voir depuis longtemps on les avait vu pour la première fois ensemble pendant l'Intel World Open et ils avaient fini deuxième justement en perdant contre la France et donc contre Vitality à ce moment là qui représentait donc l'Hexagone et ben on s'était dit putain cette équipe de néerlandais elle fait super mal quoi ils étaient allés chercher comment dire une win face à Divo, Artie et je me souviens plus du troisième mais c'était une très belle line-up anglaise qui était supposée être en finale face à Vitality pour le coup et on s'est disait alors qu'on a une Game 5 entre Solary et Dignitas ça va être très intéressant ben où est-ce qu'ils sont pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas ensemble le problème c'est qu'ils avaient un petit peu chacun leur équipe leur contrat etc les RLCS X ils les ont passés un petit peu chacun de leur côté et là enfin ils sont ensemble et ben ça fait Game 5 ouais Dignitas qui est quand même en perte de vitesse avec leur mauvaise performance au Major c'est une équipe qui dominait très largement le début des RLCS X mais c'est long les RLCS X c'est un an et on sait comme c'est dur pour une équipe professionnelle de rester régulière il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont pu performer sur le long terme évidemment le grand Dignitas de l'époque avec K-Dop Turbo et ce bon vieux Violent Panda et la team BDS bien sûr qui aussi a dominé en Amérique du Nord aussi il y a eu des dominations mais c'est assez rare finalement Dignitas incroyable en début de RLCS X un petit peu moins impressionnante mais quand même ça reste une excellente formation ouais c'est ça le gagnant en cette Game 5 d'ailleurs il va rejoindre Endpoint qui a gagné 3 à 0 face à Wild donc certains se posaient la question sur Artie au côté de Meta Norris et Relating Wave qu'est-ce que ça va donner ça peut pour l'instant ça fait un très bon travail selon moi ça va être une équipe très 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 dangereuse la question c'est est-ce qu'ils vont être plus ou moins performants qu'avec Seiko c'est compliqué de se dire est-ce que tu peux être plus performant quand avant il y avait Seiko mais c'est à voir c'est à voir quoi qu'il en soit pour l'instant ils font un travail voilà un travail qu'il faut Team Liquid est venu upset et Wild Genuces ça c'est quand même l'info ça c'est quand même l'info notre bel jâteau Oski et Akronik sont venus gagner face à Wild Genuces qui va donc finir directement en loser et on va donc avoir un Team Liquid face à Team Vitality pour le prochain round alors ça ça va être sympa à regarder enfin enfin est-ce que Team Liquid va réussir à jouer ensemble parce que individuellement Team Liquid bon Akronik Oski Atto ouais il y a du il y a du caisseau il y a une dame de fromage dans cette équipe il y a quand même le premier mec à avoir fait un double reset en RLCS dans cette team c'est le premier c'est la chronique contre l'ancienne équipe de Solari justement je crois bien à l'époque c'est ça à l'époque de Astral chez Solari ils perdent le match mais ils met un double reset ouais ouais ils ont perdu mais c'était le premier vraiment en double et puis quel double reset je ne sais même pas si ce n'est pas encore le plus beau à ce jour parce que il y a des chances le premier reset servait à passer un joueur et le deuxième un deuxième joueur enfin c'était vraiment vraiment monstrueux mais voilà il y a des surprises ici c'est bien moi j'aime bien voir les nouvelles générations arriver et pousser un peu un peu tout ça quoi quand c'est trop figé au haut c'est bien fait et alors Solari qui prend l'avantage contre Dignitas alors peut-être oh là là et on peut avoir une dinguerie Ras Beltor dans ce championnat régional si l'idée du blessise et Dignitas tombe en loser ça va être une dinguerie attends quoi qu'est-ce que ça peut être une dinguerie déjà on a un Evil Genesis Misfits pour le top 16 je vous pose ça là vous en faites ce que vous voulez mais déjà ça fait mal Misfits qui était quand même à deux doigts de se qualifier au Major encore une fois c'est peut-être une équipe de chokers mais enfin ils ont claqué des top 4 et des top 6 à longueur de journée sur les différents championnats régionaux qu'ils ont pu faire avec des top 16 mais là ils ont peut-être un top 16 qui les attend sur le premier championnat régional ça ferait un petit peu mal et si on a Dignitas ça sera contre Wild tu prends Endpoint et derrière tu prends Dignitas ça serait bonne journée après ils sont contents d'être là je pense les Wild c'est premier joueur Simas je connais pas du tout joueur lituanien c'est l'ancien c'est pas Spectre non je crois pas que ce soit Spectre il a changé de pseudo il a eu un changement de pseudo mais j'arrive pas à me souvenir du nom je vois un lituanien Simas je fais ok bienvenue et c'est trop cool mais par contre Crispy et Akro je connais pas non plus genre vraiment j'ai jamais vu après voilà c'est difficile de tout suivre non plus mais je sais pas moi je trouve ça cool cette équipe elle a été prise par Wild qui est une structure qui s'investit quand même dans l'e-sport donc ils sont pas là par hasard donc je connais pas en détail si c'est des jeunes joueurs ou pas mais pas tant que ça en 2005 pour Akro bah en tout cas pour Rocket c'est pas un jeune pas tant que ça Rasbeltor 44 ans oh la double de scrub sévère mais juste oh la la elle est monstrueuse la double de scrub vous l'avez vu en image pour l'égalisation de Dignitas il a la lecture sur le bout du corner de la gouttière qui est terrible à aller chercher et il a quand même l'angle ultra fermé là t'es dans la défense bleue c'est trop dur à voir venir pas évident ce match à grosse pression pour l'entrée de Solaris ce serait incroyable d'aller chercher un Dignitas ouais de fou c'est comme ça qu'on veut commencer l'annonce 30 minutes avant c'est marrant cette idée de faire des annonces juste avant le début des compètes ça fait un peu penser à FaZe tu te souviens l'annonce de FaZe juste avant qu'ils jouent lorsqu'ils avaient repris le roster de Pips Moïs ils ont annoncé il n'y a pas longtemps ouais hier hier soir effectivement Moïs T-Sport l'équipe qui a donc repris Kesso si jamais vous n'étiez pas au courant c'est Kesso voilà Vatira, Josu et Reyes sont désormais c'est Moïs T-Sport alors que Tau pour Solari leur permet de repasser devant on a eu un petit jeu de bump un Wally qui arrive à mettre suffisamment de puissance et ce double commit qui fait mal et oui c'est bien Solari qui prend l'avantage à 2 minutes alors 2 minutes c'est très long contre Dignitas ouais il y a moyen que ce soit plus compliqué que ça mais c'est déjà un pas de fait on est devant on va pouvoir prendre moins de risques dans les rotations jouer plus sereinement prendre son temps le temps il est à leur faveur maintenant le Scrabby Scrabby qui était je trouve l'un des personnes qui m'a le plus impressionné le plus déçu par la suite depuis le début des ALCSX c'est vrai que je l'ai pas mal vanné depuis les 3 dernières années mais il était vraiment bien revenu il était vraiment très fort en ce début des ALCSX il s'est un petit peu ré-effondré là je crois qu'il arrive à se reprendre pour refaire shiner cette équipe il pourrait me faire mentir ici avec un super play c'est très bien joué c'est bien positionné ils ont failli prendre une contre-attaque ça aurait été terrible McBoy qui va pouvoir fixer d'ailleurs il y a eu une tentative de bump mais je crois qu'il a c'est pas fait à voir une minute 20 restante est-ce que Solari peut faire l'exploit parce qu'on peut quand même parler d'exploit effectivement l'équipe le triauto Ali et McBoy sont extrêmement forts et ils l'ont montré pendant le Dacia et pendant le RTBF mais enfin gagner Dinitas en RLCS c'est quand même pas le même délire que gagner je sais pas moi Singularity pendant le Dacia pour être tout à fait honnête avec vous donc c'est à voir c'est quand même pas le même univers pas la même ambiance non plus il faut réussir à le faire et surtout faut pas de choc attention à Tau qui va se faire avoir là-dessus mais heureusement c'est pas cadré alors je viens d'aller voir parce que j'ai vu une question intéressante est-ce que Fui il coache toujours il est co-coach alors non oui c'est ça il est co-coach effectivement avec GJ7 voilà qui est l'ancien coach du coup de cette équipe je sais pas quel sera son rôle exactement il faudra lui demander on compte sur toi Life ok et bah ce sera fait je lui enverrai un MP pour savoir 30 secondes restantes et McBoy qui va tranquillement permettre à Solary de passer de faire le break on s'y rapproche doucement mais sûrement là quand même de ce Solary qui va pouvoir upset Dignitas ce championnat régional avec à la fois Evil Geniuses et à la fois Dignitas en loser dès le round 1 où il y a des équipes qui sont supposées top 16 et je pense notamment à Wild et du coup à Misfits qui n'étaient pas supposées faire top 16 qui vont commencer à trembler ouais de toute façon ça c'était sûr que cette équipe elle allait performe mais vraiment là c'est vraiment pas ça qui m'inquiète le plus à voir à quel point c'est plutôt ça la question de là à pas Dignitas déjà first round genre avec la pression et tout ça pouvait se voyer ça pouvait se voir ça pouvait se voir ça reste quand même un très bel upset il n'y a rien à dire là-dessus c'est un upset je suis d'accord et attention parce que maintenant on va avoir Dignitas loser run et généralement Dignitas loser run il y a des visions d'horreur par rapport au split dernier il y a certaines équipes luminosity qui se sont vraiment pas bien voilà ça s'est pas bien passé pour eux quoi donc on va voir Wild qui est très content qui va donc jouer face à Dignitas pour essayer de ne pas faire top 16 ça fait de l'XP ça fait de l'XP et heureusement pour eux parce que je pense qu'ils vont pas avoir plus que de l'XP pour être tout à fait honnête ils vont avoir aussi un bon un bon souvenir je savais pas comment finir cette phase vous avez compris non mais voilà en tout cas et bah plein de choses on s'attendait à ce que ce soit incroyable mais ce début est à la hauteur des espérances mon cher Life on est bien d'accord puisque bah ça y est c'était le dernier match qui était en cours il s'est donc terminé on va avoir un upper quarter ce qui va donc être le prochain comment dire le prochain tour qu'on va pouvoir vous commenter Moist face à Semper Solary face à Endpoint Liquid Face à Vitality et BDS face à Luminosity donc ça commence déjà à être des gros matchs et le prochain match Razmeltor qu'on va pouvoir qu'on va pouvoir leur faire j'ai l'impression qu'il va faire plaisir à certains qui aimaient bien le fromage ah si vous aimez les double risettes le prochain match c'est pour vous puisque juste après une très courte pause on ira suivre les aventures de la team française Sempery Sport qui va affronter les terribles multi-sports finalistes du dernier major jeune fromage de 15 ans et adepte du triple risette c'est juste après la pause Le dunker prendra les deux premières balles de match Alucine qui part dans les airs, le flip present a été récupéré, peut-être un motif, il va passer en dessous, Alucine qui venait juste de remplacer Turbo Point ça, il montre, c'est peut-être lui le super sub, c'est peut-être lui qui fait toute la différence, en tout cas, il est pas rentré, Daniel va pouvoir repartir, on accompagne son but, il a préchauffé ça depuis ses cages, Arsenal, et il continue de nous faire un festival de dingueries. C'est rigolo, c'est du freestyle saison 4 ça ! Et le busty vient d'exécuter pour servir Daniel de l'autre côté, l'heure au direct, et enfin, un retour d'Arsenal, il est bon pour les passives honnêtement. Je crois qu'il faut surtout pas qu'il s'approche du but ! On repart dans les airs avec Daniel, le flip present est récupéré, oh le dash, il relève le ballon, on a l'air incroyable ! Daniel de Spacestation ! Le flip present première intention, et surtout il attend le dernier moment pour relever tout ça ! Ah la touch elle est insane ! Deux équipes BO5, une équipe rentre à la maison, Razmetter ! Et ça commence très très mal pour les fans de NRJ avec cette superbe telltap ! Le airdrip d'Avalta toujours avec ce premier flip, pour partir en airdrip masterclass dans le jeu ! Partez ! Merci 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 ! nous sommes de retour sur CRLCS européen ! Le premier round winner est déjà passé et on a eu énormément de dingueries ! Bashi ! Tu m'as rejoint pour cette magnifique soirée, ce concagninique week-end qui commence, qui ne fait que commencer ! Un Solmm Revelation qui gagne, un BDS qui gagne, un Vitality qui gagne, un Moissy Sport qui gagne et un Semper qui gagne ! Bon l'main Weil gagne, c'était contre Karmin Corb-omé, donc on aurait été content de toute manière ! La France est là ! La France est là, la France gagne ! Pas de soucis, pas de problème pour les équipes avec des joueurs français. Alors pas tout évidemment, puisqu'on pense à SK, on pense à BS+, on pense à la CACORP, même s'il n'y a pas vraiment de français, il y a des francophones quand même. Mais les autres équipes avec des français, effectivement, s'en sont très bien sorties. Plus Solari, la structure française, bien sûr, qui vient de faire le plus gros coup, je pense. Battre Dignitas, c'est très impressionnant. Mais on part directement pour le deuxième match. Les Moist Esports, anciennement Team Kesso, l'équipe de Vatira.